Personne à l'horizon, guépard et petit garçon sortent de leur tableau. Ils partent à la découverte de l'univers enfantin de Laurent Moreau. Un monde de couleurs et de formes qui fait réfléchir les enfants. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Annaëlle a des envies sucrées. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre ? Qu'est-ce qu'elle a là sur la tête ? Un gâteau aux cheveux. Des illustrations autour des pensées des enfants. Une introspection expliquée par Mylène, bénévole au centre culturel. Tu vois, regarde, qui est Anna ? Tu t'appelles Mylène ? Et là, qu'est-ce qu'on t'a écrit ? Et toi, à quoi penses-tu ? Alors tu l'ouvres, et là tu vois, il y a une éponge, une craie, et tu vois et tu dessines à quoi tu penses. Par exemple, à un beau soleil. Ici, tout est fait pour laisser libre cours à l'imaginaire. Dans chaque recoin, des images à découvrir. Pendant ce temps-là, du côté des animaux, ils retrouvent leur place dans des cadres accrochés au mur, sous haute surveillance. Allez les filles, vous vous installez. Là, il y a le hibou, là, il y a le tigre. On va essayer de trouver un renard quand même, non ? En marge de l'exposition, des ateliers pour les enfants. Cet après-midi, c'est confection de masques. En fait, je regarde les masques qu'il y a derrière et je m'inspire. Mais j'essaie de faire plusieurs formes. Des formes un peu représentées comme sur celui-là. Une fois l'animation terminée, les animaux pourront à nouveau sortir de leur cachette. À moins qu'ils n'aient jamais vraiment quitté les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada